C'est à vous la suite, nous sommes ravis de dîner ce soir avec la nouvelle star de la chanson française. Les chiffres de son deuxième album Donne le Tourni, triple disque de platine. Il est resté cette semaine numéro 1 du top album. Son tube Je m'en vais a été sacré chanson originale de l'année au 31e victoire de la musique. Et cet été il sera absolument partout. Il est l'artiste le plus programmé dans les festivals. Plus de 26 dates annoncées dans toute la France, pour ne pas dire qu'il va se reposer. Et il s'offre l'accord hôtel Arena dans un an. Nous sommes ravis d'accueillir Vianney, bonsoir ! Bonsoir Anne-Sophie, on a vu ? On a un coup de simplement ! Il va signer le chèque là tout de suite. Bienvenue à notre table, c'est très impressionnant. On va en reparler, mais d'abord il est urgent de présenter votre plat pour qu'on puisse l'attaquer. Quoi dévorer ? Mais non, il a attaqué gentiment en tant que ses choux. Alors on a fait une pintade ce soir Anne-Sophie. Une pintade, c'est vrai, on n'a pas l'habitude d'en manger de la pintade. C'est un peu au chou chez vous. Oui, voilà. Et c'est une volaille que j'aime bien, moi. Je l'accompagne avec des pêches, ce soir des pêches de vignes, qui ont la même propriété que les rosiers dans les vignes. C'est-à-dire que quand le pêché est malade, on se doit de traiter la vigne pour éviter que... Voilà, les mêmes propriétés que le rosier. C'est un détecteur de maladies. Des milieux et d'autres bestioles. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon appétit, mesdames. Alors, il n'y en a pas de vacances pour vous cette année ? Alors, non, si, si. Je vais arriver à prendre une quinzaine de jours en août. Mais pas grand-chose quand même. Non, pas grand-chose. Non, mais c'est fait pour ça l'été. C'est pour aller... Ouais, pour faire les festivals, les concerts, etc. Et, pardon, il va y avoir un petit échange et je suis trop content. Oui. Je veux juste... Je sais que c'est la dernière émission, moi, que je fais avec vous, Anne-Sophie. Oui. Et la première télé, moi, de ma vie, c'était ici. C'était avec Anne-Sophie. C'était avec vous, Anne-Sophie. Je vous ai juste apporté. Oh. Ça pour vos enfants. C'est émouvant. Merci beaucoup. C'est génial. Merci. Merci. Merci beaucoup, Vianney. Merci à vous. Mais c'est vrai que c'était la première. Oui, c'était la première, l'album n'était même pas sorti. On n'avait pas vendu un site. Effectivement, on s'en souvient, Pierre, non ? On s'en souvient et on aura quelques images tout à l'heure. Ah, voilà. Exactement. Non, parce qu'on avait tellement été heureux que... Exactement, c'était déjà... Voilà, on avait senti venir le truc, on peut vous dire. On est très, très bon. On avait déjà réservé ce soir-là à l'Accor Hotel. Voilà, exactement. Alors, vous êtes partis donc sur les routes à nouveau cet été avec vos musiciens. Vous aimez bien cette vie comme ça avec les musiciens, la vie en communauté ? Alors moi, comme tout est en guitare-voix, je n'ai pas de musicien. Mais on est... Alors, on va dire autre chose. Avec vos techniciens. Mais c'est vrai en plus, je sais que vous n'avez pas de musiciens parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Du coup, c'est vrai que l'ambiance de tournée est singulière. On est une quinzaine. Mais tout le reste, c'est des techniciens, c'est des chauffeurs. Voilà, c'est des premières parties. Il leur vient parler. Le pire, c'est qu'il y a une semaine, vous me l'avez dit, dans une conversation, c'est qu'il n'y a absolument pas de musiciens, mais uniquement des techniciens. Voilà, ça commence bien. Et en même temps, avec les techniciens, avec les gens qui vous suivent sur la route, j'aimais bien faire des blagues. Ouais, ça nous occupe beaucoup. Oui, parce que j'ai vu un tweet passer, qu'on n'a pas retrouvé, mais un tweet où un de vos colocs, par exemple, vous partiez trois jours. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Il est sur Twitter, Pierre Liscure. Et donc, il y avait un de vos colocs, vous avez changé sa laque avec de l'eau oxygénée, il s'est retrouvé tout blanc. Ouais, tout roux. Roux, même, ouais. Ouais, je suis parti, je pars à chaque fois trois, quatre jours, mais avant de partir, moi, je vis en coloc. J'essaie toujours de laisser une petite blague, et quand je rentre, moi, je prends très cher aussi, donc c'est chacun son tour. La dernière que vous avez prise, vous, c'était quoi ? Eh bien, la dernière, alors, il a tenté de remplacer la blague que j'avais faite, il m'a mis de l'eau oxygénée, là, un spray que je mets pour mes cheveux pour qu'ils tiennent bien. Et il m'a mis de l'eau oxygénée, mais je l'ai grillée, parce que, pour le coup, je suis sur le qui-vive en ce moment. Alors, nous, on aime beaucoup les blagues aussi, et Christian, vous en a fait une, vous avez déjà goûté ? Euh, non, mais j'ai déjà dîné. Non, non, il n'y a pas de blague. Non, il n'y a pas de blague. Non, mais j'allais être tranquille. On vous rassure. Mais ça, vous vivez en coloc, pourquoi ? Parce que vous aimez bien... Bah, en fait, je vis en coloc, j'en rêvais depuis tout petit, et puis, moi, je suis parti chez mes parents il n'y a pas longtemps, en fait, il y a deux ans, même pas. Donc, et c'était mon rêve d'habiter avec mes amis d'enfance, donc on en rêvait depuis nos 12 ans, 14 ans. Donc, voilà, c'était... Donc, vous avez réalisé ce rêve. Voilà. Quand vous ne torturez pas vos amis, vous écrivez de très belles chansons. On va écouter deux extraits de deux titres qui sont des tubes. Moi aimais-toi et je m'en vais. Si moi aimais-toi, blesser-moi Si moi aimais-toi Quand moi aimais-toi, blesser-moi Quand moi aimais-toi Si moi aimais-toi, blesser-moi Si moi aimais-toi Quand moi aimais-toi, moi, blesser-moi Quand tu diras que c'est ma faute Que je n'ai jamais su t'aimer Au diable, toi et tes apôtres Oh, je m'en vais Ces paroles-là, je m'en vais, elles ont servi à certains qui quittaient leur fonction récemment, notamment Nathalopal Kassam. Oui, c'est vrai. Elle les a utilisées, elle les a tweetées au moment de son départ du ministère de l'Éducation nationale. J'avais trouvé ça génial. Moi, je suis très touché, très heureux. Vous avez retweeté même. Oui, parce que franchement, je trouvais ça marrant. À la fois surpris par... Parce qu'on parle de quitter un poste de ministre, et il y a trop ma petite chanson légère. Donc, j'étais surpris, mais touché. Oui, parce que ça venait aussi de... Enfin, vous n'auriez pas retweeté n'importe quel responsable politique, on imagine. Je crois que c'est la première responsable politique que je retweet, en fait. Oui, oui, oui. C'est la première qui retweet votre chanson. Oui, c'est la première responsable politique qui s'intéresse un peu à moi. C'est ça, c'est ça, forcément. C'est particulièrement ému. Elle vous adore parce qu'elle compose parfois des chansons, et elle dit qu'elle les compose à la façon d'un Vianney. Oui. Vous l'inspirez beaucoup. C'est un peu bon fait. Eh bien, alors, j'ai lu ça, et j'ai lu qu'elle disait « Et d'un calogéro ». Oui, c'est ça. Et le canard enchaîné de commenter, c'était très drôle. Je lui avais dit « Madame a des références ». Je suis curieux d'écouter, du coup, ce qu'elle fait. Vous avez été super brillant le mardi 23 mai dernier pour la soirée du 70e anniversaire du Festival de Cannes. Là, il y avait des musiciens, pas n'importe qui, à la guitare et à la batterie. Et on vous a adoré. J'ai moins aimé le tweet que vous avez balancé quelques jours plus tard en disant « Oh, la fête des mères, c'est quand même autre chose ». Le Festival de Cannes. Non, j'ai dit, le Festival de Cannes, c'est vraiment bien. Il faut que vous reteniez ça bien. Mais la fête des mamans, c'est mieux. Mais la fête des mamans, c'est mieux, tout le monde est d'accord. Oui, mais en même temps, la fête des mamans, c'est tous les jours, alors que Cannes, c'était tous les 70 ans. Donc, il faut quand même… C'est vrai. C'est vrai, je préférerais quand même toujours ma maman. Mais je me suis éclatée à Cannes, franchement. Et nous aussi, c'était magnifique. Il a été rejoint sur scène par les 250 stars internationales. Vous étiez vraiment un troubadour bien entouré. Vous étiez bouillie, vous nous l'avez dit. À Cannes, outre votre prestation, il y a eu à l'ouverture celle de Louane. Et on a profité de sa venue à C'est à vous il y a quelques jours pour qu'elle nous parle de vous. Je crois qu'elle vous aime bien. Je pense que Vianney, ce qu'il a le plus que les autres, c'est une fraîcheur qui est complètement naturelle. C'est un mec qui est super spontané. Et moi, j'adore le voir sur scène. J'adore travailler avec lui. J'adore même le voir en tant que pote parce que c'est un super mec. La chanson que j'aurais vraiment, vraiment voulu avoir à sa place, c'est « Moi et mes toi ». Je la trouve trop, trop jolie. Les paroles, la mélodie, je trouve qu'elle est très, très forte. Je trouve que c'est un très, très bon single. Je te fais plein de bisous et j'espère qu'on se voit vite parce que ça commence à faire longtemps. C'est mignon. Moi, ça me touche trop. Ça me touche trop parce qu'en plus, je parlais de ma première télé il n'y a pas si longtemps du tout. Et en fait, quand j'ai débarqué, je me sentais souvent seul en termes d'âge. J'avais peu de gens avec qui je pouvais échanger sur ce que je vivais, tout ça. Et Louane, on a pu échanger parce que de l'air de rien, on est presque de la même génération à cinq ans près. Donc on a vraiment pu... Ça m'a fait du bien. J'avais du coup un retour aussi de comment elle vivait la chose. Je m'en souviens très bien. Et donc, tout à l'heure, on aura sur scène cette chanson que Louane et nous, et tout le monde, on aime déjà beaucoup. Mais on va écouter, on va vous retrouver pour cette première télé. Ce soir-là, à notre table, il y avait Helmut Berger. Il n'avait pas forcément retenu la chanson. Il n'avait pas forcément retenu la chanson. Adriana Carambeu buvait les paroles de votre chanson. Et mon coup, tu l'as tordu. Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où ? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où ? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où ? Oh, mais t'es où ? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où ? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où ? C'était très émouvant aussi. La première, je me souviens, c'était le 12 septembre 2014. Eh oui. Est-ce qu'on peut retrouver l'émission du 12 septembre ? Effectivement. Moi, je me souviens que j'étais là, alors que là, je n'étais pas là. Mais oui ! C'est ce que vous m'avez dit tout de suite, je n'étais pas là. Quelqu'un est en train de descendre à la cave pour chercher la bonne cassette. Et on va se passer. Ah oui, la dame est restée vraiment gravée. Ma première télé, je n'avais même pas une guitare à moi. C'était la guitare de mon papa que j'avais empruntée. Donc franchement, je m'en souviens très bien. Tout était trop neuf, trop nouveau. Et vous vous souvenez des invités qu'il y avait ou pas ? Ouais, il y avait cette nana du extrême gauche qui a les cheveux courts, là. Autun. Clémentine Autun. Ah bon ? À table ? Il y avait cette nana. Et puis, il devait y avoir quelqu'un d'autre, j'avoue que... Ouais, voilà. Elmoud Berger, vous en s'en souvriez. Oui, mais ça, je m'en souviens. Parce que nous, on s'en souvient aussi. Bah oui, c'est ça, voilà. On s'en souvient à vie de ce moment. Votre premier album, vous avez valu, Victoire de la Musique, un succès énorme. Est-ce que vous avez eu peur en écrivant le second ? Quel était l'écueil que vous vouliez éviter ? Si j'avais une pression, moi, c'était surtout de ne pas arriver à aller au bout de l'idée que j'avais. J'avais une idée pour cet album, pour le deuxième. Je voyais la couleur que je voulais. J'avais les chansons, à peu près. Je savais que je voulais vraiment entendre la guitare et la voix devant. Et j'enregistrais ça. Je bossais vraiment seul très longtemps dessus. Donc moi, ce qui m'obsédait, et ce qui faisait que je ne dormais pas beaucoup, c'était vraiment de savoir si j'allais arriver à aller au bout de la vision que j'avais, sonore. C'est dur à expliquer, mais c'était ça, moi, qui me paniquait, qui me stressait. C'est avec moi-même. Et est-ce que vous mettiez la pression pour tenter d'écrire votre mistral gagnant ? C'est un Graal, le mistral gagnant. C'est ça, votre objectif. Votre Graal, c'est d'écrire votre mistral gagnant. On le traque, mais ce n'est pas mon objectif. Je pense que c'est un accident, un euro-accident qui pourrait éventuellement arriver. Mais Maxime Le Forestier, c'est vrai, il écrivait « Quand on aura trouvé taillé dans du bois la chansonnette universelle qui aura fait condense et qui sera de moi, Maxime Le Forestier, il rêve de ça aussi, quelque part. » Et je crois que tous ceux qui écrivent, on cherche, comment dire, une chanson universelle. On a vu une photo de vous avec Renaud, celui qui a vraiment écrit, presque par accident, mistral gagnant. Vous lui en avez parlé, d'ailleurs, de cette chanson ? Je ne vais pas parler de mistral gagnant. Je l'ai remercié d'être là et je lui ai parlé d'une autre chanson qui me touche tout autant, qui s'appelle « Son bleu », qui est vraiment d'actualité. Je m'étais étonné que personne ne partage au moment où Ruffin prenait beaucoup la parole, etc. Sur la condition ouvrière, sur le licenciement ouvrier, cette chanson, elle est extrêmement fine, extrêmement belle, elle est moins connue, mais je lui ai surtout parlé de celle-ci. Mistral gagnant, on la donne aux étudiants, enfin à l'école maintenant, à apprendre et parfois à commenter. Vous aimeriez que vos chansons aussi fassent l'objet justement de devoirs de français ou de philo ? Je serais très surprenant quand je vais me faire introspectif de ce que j'ai vécu moi en cours de français. Ah oui ? C'est vrai ? Oui, mais toi, bon… Oui, oui. Ce genre de truc. Non, je serais très heureux, très flatté, mais franchement, j'ai eu un problème avec les profs de français. Ils ne m'ont jamais aimé. Ah oui ? Ils doivent s'en mordre les doigts maintenant, peut-être. Donc, j'aimerais bien… On aurait pu être potes, c'est sûr. Finalement. Alors, nous sommes quand même allés demander au philosophe Raphaël Antoven si une citation d'Yanné pouvait avoir sa place dans une dissertation de philosophie. Regardez. On me dit, Yanné, que des élèves de Terminal se sont servis de vos textes pour les sujets du bac en philo. Et il y a une phrase qui, de ce point de vue, est très bonne, c'est « Et la belle n'est jamais sage ». Tu es belle et moi la bête « Et la belle n'est jamais sage ». Un sujet sur la beauté fonctionne bien avec une phrase comme ça parce qu'on a très peur de la beauté. On la redoute. On croit qu'elle est douce et en réalité, elle est indifférente, elle est altière. Donc, elle n'est jamais sage. Rilke a une belle phrase. Il dit « Le beau est le premier degré du terrible. » « La belle n'est jamais sage parce qu'elle n'a aucun sens ». C'est le sens, à mon avis, cette phrase. Ah ben voilà. C'est magnifique. Oui ? C'est la beauté, la sagesse aussi. C'est finalement une thématique de philosophie. Lui, il sublime un petit peu mon propos quand même. Mais je suis ravi. La philo, vous préfériez au français ? La philo, toute l'année, je m'en sortais très bien et j'adorais mes profs, on s'entendait très bien. Et puis au bac, je ne sais pas si c'est passé, j'ai beaucoup, beaucoup écrit. Je me souviens avoir écrit 16 pages, j'étais trop fier. et j'ai eu un bon 5, un bon 5 sur 20. Donc, il y a des jours avec, des jours sans. Il y a une erreur, il y a une erreur de correction. C'est pas possible. Vous aimez beaucoup Big Flo et Oli, ces jeunes rappeurs tous les ans. Je crois que vous avez déjà partagé la scène ensemble, c'était en 2015. Eux, ils disent que c'est un mélange des genres tout à fait improbable que vous soyez ensemble sur scène. Ils ont un message pour vous. C'est Big Flo et Oli, mec. Comment ça va ? On est toujours là, on pense à toi. On est à Paris, j'espère que tout va bien. Quand c'est qu'on se voit à Paris et je voulais te dire, même nous, on a la moustache et la barbe, même nous, même Big Flo et Oli. Alors quand c'est que toi, tu commences à te laisser pousser un petit truc là, un petit Vianney ? Ben là, ouais. Mais Oli, il a un duvet, un duvet qu'il laisse pousser depuis ses 12 ans. Non, tu tiens. Non, mais ces mecs, ils sont géniaux. On ne les voit pas assez à la télé. Ils ont fait leur premier la première télé ici. On s'en souvient. On est de la même espèce. Moi, je les adore. Et nous aussi, on les aime beaucoup. Mais ça va être l'heure de votre live, me semble. Oui. Oui, alors c'est l'heure du live. Merci.